Je suis de passage d'abord, et puis je ne pouvais pas passer sans venir vous visiter parce que j'ai entendu que tu es malade. Voilà pourquoi je suis venue et je suis contente parce que je vous ai trouvé mon frère. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Anne, ce que vous avez entendu que je suis malade, ça c'est vrai. Ça fait de longues années que je ne sors pas. Tu as la chance de me trouver ici aujourd'hui parce que je suis venu cette nuit ici dans cette maison. Je compte des années et je ne sors même pas, je ne mange pas, je ne vois rien. Tu as la chance de me trouver aujourd'hui. Et là, il me manque de moyens. Je peux voir qui. Je savais qu'on avait l'aide là à l'époque à la Sosnada. Aujourd'hui, tout est parti. Il n'y a rien, on sait quoi faire. L'autre jour, je m'entendais qu'on m'a encore branché à CMC. Et maintenant, ce que vous venez de me dire, c'est déjà encore bloqué. On a bloqué parce qu'il n'y a pas nos droits là-bas. On a fermé tout et pourtant l'artiste vit avec ses droits d'auteur. Mais quand nous n'avons pas les droits d'auteur, on va vivre comment ? Alors comment on peut vivre ? Vous êtes à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. Moi, c'est ce que je vous demande. Nous, on doit vivre comment ? Mais je ne sais pas pourquoi, on ne veut pas respecter les artistes. Les artistes aussi, on doit les respecter, surtout les anciens. Anne, vous-même, vous connaissez, nous étions faux respectés à l'époque de la CMC. Oui. Il y a encore passé à la Socadra. Oui. On nous aidait un peu là. Oui. Et même la Socadra qui les partit comme ça, il nous aidait un peu. Non, on était bien à la 6ème. Voilà, à la 6ème. Oui. Nous vivaient comme des blancs. Oui. Et maintenant, voilà que, comme je viens de vous dire, des années que je suis malade, personne ne pense à moi, personne ne savent que je suis malade. Il fallait entendre seulement l'écho que ton frère est repartir. Grâce à ce que le bon Dieu vous a dépêché aujourd'hui d'arriver, de voir que si c'est vrai que Jean-Ducocco est parti. Ah, tu seras bien aidé. Et voilà, Anne-Marie Zé, si je vous manque, voilà même une preuve. Essayez de voir là où j'ai construit, dans le maricard. Tu es dans l'eau. Dans l'eau. Tu as eu la chance parce que la pluie n'a pas tombé aujourd'hui. Tu ne parlais même pas entrer. Parce que tout le temps, quand la pluie est tombée, je suis noyé. Jusque là-bas, vous se retrouvez le marabout qu'il est devant là. Aujourd'hui, que j'ai vu la sciatrice chez moi, je vous souhaite un bon voyage. Et vous allez bien arriver à Bébiaou, là où vous allez. Merci. Ne vous inquiétez rien. Je t'embrasse pour la dernière fois. Les anciens qui ont travaillé au Cameroun. Merci, Anne-Marie. Et on nous aime. Voilà comme ça deux légendes. Deux légendes de la musique camerounaise. Vous avez d'un côté Anne-Marie Zé et de l'autre Jean-Ducocco. Jean-Ducocco Aladin. Voilà comme ça nos légendes. Des gens qui ont écrit en lettres d'or l'histoire de la musique camerounaise. Ces légendes-là ont écrit en lettres d'or l'histoire de la musique camerounaise. Beaucoup de personnes n'ont pas connu Anne-Marie Zé. Beaucoup n'ont pas connu Jean-Ducocco. Les yéyé là, les yéyé là, les nés en 2000, n'ont pas connu Anne-Marie Zé ou encore Jean-Ducocco. Honnêtement, quand vous les voyez, quand vous les écoutez, est-ce que dans votre cœur, il n'y a pas une émotion? Est-ce que vous n'êtes pas un peu touché? Je suis sûr que plusieurs personnes ont coulé une larme quand elles ont vu nos légendes. Jean-Ducocco et Anne-Marie Zé. Oui, franchement, cette vie aussi nous touche vraiment là. Vous voyez très bien comment nos artistes, nos légendes sont créés au Cameroun. Vous avez entendu papa Bicocco dire qu'avec la SACEM, il vivait très bien. Je ne sais pas à quelle époque la SACEM était au Cameroun. Peut-être que c'était au temps de Aïdjo. Je ne sais pas. Je n'ai pas connu la SACEM. Ok? Je n'ai pas connu la SACEM au Cameroun. C'est aussi là-bas. C'est dans cette vidéo. C'est dans cette vidéo que j'apprends que la SACEM était au Cameroun. Et il disait que, avec la SACEM, les artistes vivaient bien. Mais malheureusement, ces légendes-là nous ont quittés. Malheureusement. Dames et messieurs, je suis bel et bien, comme vous pouvez constater, chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis enfant. Donc je suis venu faire mon bilan de santé. Et voici ça, on a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc rapproche la caméra, mon frère regarde. Ce qui sort de mon corps. Ça, c'est comme ça l'alcool. Il a en train de m'intégrer. Je n'ai même pu voir les biais. Ça, c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, le Naturopa, Dr Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement ? Quels services ? Rapproche la caméra. Je suis M. Tafouke Mathieu Di, Dr Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé. Et quand un patient vient me voir, il a des points de santé. C'est moi qui lui ai dit, voilà, après un bilan de santé, je lui ai dit, voilà, comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, l'appareil génital, le thôme, le thôme, le thôme, le thôme, les thômes, les thômes, les thômes, les thômes, les thômes. Le manque d'esprit, le manque d'esprit, le manque d'esprit, le diabète, d'hypertension. Hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec l'Université de la recherche scientifique. Nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soyons sérieusement l'hépatite B. J'ai été sélectionnés pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, Dieu confirme que j'ai vu un test d'hépatite B. Et je l'envoie vers le ministère, la recherche scientifique. On lui fait tous les examens du test simple à la charge du fédéral. C'est essentiellement du coût généralement des centaines de bains. Alors, on lui fait tout cela gratuitement. Et quand la personne retourne vers moi, je lui fais le traitement à 30 000 francs le mois. Pendant trois mois, ça veut dire 4 000-10 000 francs. Alors que c'est le traitement, il fait normalement 67 500 francs. C'est une promotion pour le ministère de l'HSA, avec nous, pour confirmer le travail que nous faisons sur le territoire depuis des années. Alors donc, pour vous pourrez nous discuter, venez nous voir, vous ne serez pas déçus. Je consulte à Amanguil le lundi, à Omnisport le mercredi, et avec donc l'un ennemi, j'ai 3 000 francs dans la Bible. Et soignez les gens dans tout le monde. Merci. Très bien. Il ne vous reste qu'à consulter l'auteur Moringa. Ou bien, continuez à voir les biens marchés, dites que vous êtes en santé. Le jour où vous avez fait le bilan de santé comme ça, comment vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants ? Voilà tout ce qui est sur le montant, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien pourtant était malade, qui signore, franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintestication, voilà le résultat.